Voilà, on parle des droits de l'homme, des droits de l'homme, oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme, soyons sérieux. Bien, et je voudrais ici interpeller la France, les Etats-Unis, la Russie, la Chine. Les Etats-Unis, ils sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Assemblée, c'est eux qui doivent amener, mais malheureusement, ce sont les cinq qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition, l'abolition de la guerre sur la terre. Rien à abolir la guerre sur la terre. Le grand débat qui vous a envoyé par votre alimentaire principal, Serge Niawa, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le premier grand débat de 2020. Merci à Malik Salle pour la réalisation de cette émission. Sans tout oublier, nos chers panélistes, nos chers panélistes attitrés, qui m'ont toujours fait l'honneur d'être présents. Que Dieu vous bénisse, d'ailleurs. Avant de pouvoir présenter mes chers panélistes, je vais essayer quand même de faire un petit raccourci pour l'année 2019, pour qu'on rentre dans l'année 2020. Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, il y a eu 434 fusillades massives aux Etats-Unis en 2019. Selon les rapports. Au cours de ce tir, plus de 1643 personnes ont été blessées et 519 sont mortes. Pour un total de plus de 2160 victimes. Rien qu'à Saint-Paul, Minnesota, USA, il y a eu 30 homicides en 2019. Sans parler de toutes les autres catastrophes survenues en 2019. Cela aurait pu être moi ou encore vous. Mais je suis tellement soulagé de joie et de bonheur de savoir que, alors que nous entamions une année, nouvelle décennie, nous sommes toujours comptés parmi les vivants. Je veux que nous souvenions des petites choses de la vie parce qu'un jour, vous vous réveillez et réalisez que ce sont de grandes choses. Et vous appréciez chaque souffle que Dieu nous a donné. L'amour est donc l'âme ultime contre toute haine. Aimez plus. Ne jamais haïr. Car l'amour conquiert toutes les choses. Dieu avait donc préservé votre vie dans un but plus grand et cela arrivera. Et que cette année 2020 vous apporte tous vos désirs cardiaques. Bonne année 2020 et que Dieu continue d'être votre berger de tous les jours. Votre serviteur, Niawa, à travers, via cette émission. Merci encore une fois de plus. Alors, mes demandes et messieurs, nous allons parler maintenant d'un sujet brûlant sur la Côte d'Ivoire. Affaire donc, Soro Guillaume pour l'instant. Il faut dire que la justice accuse donc Soro Guillaume d'avoir planifié une insurrection. Et d'ailleurs même un mandat d'arrêt a été lancé contre M. Soro Guillaume, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne et candidat à la présidentielle. Soro Guillaume devait donc rentrer en Côte d'Ivoire. Mais finalement, il a atterri au Ghana. Un mandat d'arrêt a été émis contre M. Soro Guillaume. Candidat donc au président de l'année 2020 et juste avant son retour dans son pays, a-t-on appris de surce sûr. Un mandat international a été émis par la justice ivoirienne. Et aujourd'hui, Soro Guillaume est contraint de rester en exil. Alors des éléments de possession des services de renseignement établissent clairement que le projet devait être mis en œuvre. Incessamment, a affirmé donc le procureur Richard Haddou sans donner davantage de détails. Alors, comme je le disais, nous allons parler de ce sujet, mais je voudrais quand même remercier nos chers panélistes qui me font l'honneur. A commencer par M. le docteur Moussa Issoufou, qui est avec nous aujourd'hui à bras, le corps. Il a été vraiment l'homme qui nous a fait confiance, l'homme qui nous a fait quand même, nous sommes tout simplement fiers de la voix encore à tempo Afrique dans le grand débat. Alors docteur, merci encore une fois de plus d'être avec nous. Merci, M. Sergnava. Bonjour à vos spectateurs, à vos téléspectateurs du grand débat. Alors, bonne heureuse année. Paix, succès, surtout la paix, dans le cœur, dans les foyers, dans les familles. La paix dans le monde entier, car c'est la paix qui fait la paix, au nom de la paix. Merci, professeur. À côté du professeur, on a donc la seule femme qui est avec nous, Mme Kondo Madeleine. Merci d'être à Tempo Afrique TV pour ce grand débat, le premier grand débat de l'année 2020. Madame. Merci à tous. J'ai saisi l'occasion de cette émission pour adresser mes vœux les plus sincères à tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent, et tous nos fidèles téléspectateurs depuis quelques années. Je profite encore de l'occasion pour appeler les esprits et les cœurs à s'apaiser en vue de la paix, de la réconciliation, de l'entente et de la tolérance sur le continent africain. Je profite à tous les politiciens, à tous ceux qui se sont battus jusque-là pour la paix et les libertés, que Dieu fasse en sorte, avec l'aide des divinités et de nos ancêtres, que la paix règne sur le continent. Mais pensez à l'endroit de tous ceux qui sont tombés, de tous ceux qui continuent de souffrir. C'est Madeleine Kondo, depuis New York, les États-Unis, pour le compte de Tempo Afrique TV. Merci à tous. Merci encore de plus, Madame Kondo, depuis sa position. Je préfère ce mot, depuis sa position, parce que Tempo Afrique, aujourd'hui, vous êtes à Tempo Afrique, mais on préfère vous localiser depuis votre position. C'est ça, encore le meilleur de Tempo Afrique TV. Alors, M. Kenaoundalo, parlez maintenant de l'affaire Sourodium. Alors, depuis des années, depuis un moment, il y a quand même en Côte d'Ivoire une affaire qui parle de Sourodium. M. Sourodium, qui était quand même l'homme de M. le Président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Il ne peut pas revenir en Côte d'Ivoire depuis sa position en Europe. Et aujourd'hui, les Ivariens se demandent pourquoi ce mandat d'arrêt. Nous avons vu aussi les avocats de Sourodium qui ont vu que ce mandat d'arrêt était nul et non avenu. M. Kenaoundalo, avec tout ce que vous avez entendu en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que cela vous inspire ? L'avenir de Sourodium, surtout, l'avenir politique. Vous savez, M. Niawa, moi, tout ce qui se passe ne me surprend pas. Ça ne se prend pas du tout du tout. Si vous vous rappelez, je vous avais dit sur ce même plateau de Tempo à Fructivie que la force de Guillaume Soro ne réside nulle part que dans les mains de Ouattara. J'ai toujours dit ça. On n'entend pas bien. Vous voyez ? Donc, je reprends. Je disais que... Est-ce que vous attendez maintenant ? Ah, c'est toujours faible. D'accord. Je disais donc que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire et surtout concernant Guillaume Soro ne m'étonne du tout pas parce que je vous avais dit sur ces antennes de Tempo à Fructivie que Guillaume Soro n'est rien d'autre que le produit de Ouattara et que le président Ouattara peut faire de lui, peut le déchoir à tout moment qu'il veut. que Guillaume, en fait, n'a sa force que par la présence de M. Ouattara. Voilà. Et aujourd'hui, ça se confirme. Il a fallu tout simplement que M. et Guillaume Soro décident de déclarer sa candidature qu'il est en exil. S'il était fort, s'il était puissant, s'il était réellement celui-là qui a fait de Ouattara ce que Ouattara est, Guillaume Soro ne serait pas l'étranger. Il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est toujours le système. Et le système, il est à différents niveaux. Vous vous rappelez qu'après la prise de pouvoir de M. Ouattara, il y avait un militaire qu'on appelait Ibrahim. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Or, c'est celui-là qui a mené à Boubata les choses, la guerre sur le terrain. Mais quand il a commencé par réclamer une position... Vous ne voulez pas parler de IB. IB. Quand il a commencé par réclamer des positions au sein de l'armée ivoirienne, qu'est-ce qu'on a fait ? Mais on l'a éliminé. On a organisé un soi-disant attaque et on annonce sa mort. Maintenant, il reste seulement Guillaume Soro et Ouattara. Et on trouve un poste de président de l'Assemblée à Ouattara et à Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est un moment donné, à penser qu'il était déjà puissant pour voler de ses propres ailes. Et il commence par inquiéter les intérêts de Ouattara. C'est là que Ouattara dit « Ah non, arrête ! » C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. Tu ne peux pas venir maintenant mettre du sable dans ma farine. Alors, vas-y. Et n'oublie surtout pas, M. Niawa, que tout ça là, c'est la France qui organise tout ça là. Quand M. Niawa fuit, où est-ce qu'il est resté ? Il est retourné en France. Vous voyez ? Donc, c'est là aussi une occasion pour rappeler aux Africains et surtout pour dire pourquoi les Africains n'aiment pas attaquer les puissances. Parce qu'ils se disent que s'ils attaquaient la puissance et si on les renvoie, si on les attaque chez eux, où est-ce qu'ils vont aller se refugier ? Voilà. C'est pourquoi la France ne pourra jamais quitter l'Afrique. Ça, je vous dis, et ce n'est pas seulement l'Afrique. Il y a ces ambassades-là, et ces ambassades-là sont des puissances. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pour te dire que ça, c'est à plusieurs niveaux. Même au niveau des individus aussi, quand vous commencez par inquiéter votre superviseur, il se dit que celui-là risque de prendre ma position. Et il trouve une histoire, et il vous écarte. Donc, c'est ce qui s'est passé, ces histoires d'armes, ces histoires de choses-là. Bon, c'est une manière de charger Guillaume Soro. Donc, moi, je dis, c'est vrai que Guillaume Soro peut posséder des armes, puisqu'il était un ancien rebelle. C'est vrai, c'est vrai. Mais jusqu'à ce niveau, je doute, ce niveau de déstabiliser la Côte d'Ivoire, moi, je doute fort. Mais seulement, il faut vous dire qu'il a commencé par inquiéter les intérêts de M. Ouattara, et on l'a écarté. Alors, professeur, je crois que vous avez quand même compris ce que Yves Kenawa a dit. On nous dit, comme je l'ai dit en début de cette émission, que la justice ivoirienne accuse M. Soro-Dium d'avoir planifié une insurrection et un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Alors, professeur, quels sont les tenants et aboutissants de tout ce que vous avez vu au niveau de ce qui se passe en Côte d'Ivoire contre Soro? Non, merci. Ça, ça l'attendait. C'est-à-dire qu'il désobéit à celui-là qui l'a créé. Mais à ce niveau, au niveau de la Côte d'Ivoire, pour le moment, je ne sais pas tellement qui d'entre Alassane Ouattara et Soro, qui a créé qui? Qui est l'auteur? Qui est le personnage? Ça, je ne sais pas encore. Je vais encore donner un autre exemple. Beaucoup de personnes ont connaissance du roman qu'on appelle Frank Stein. Frank Stein. De Marie Shelley, qui a créé, qui parle d'un scientifique, qui a créé un être doué, surdoué, qui est devenu un monstre que lui-même il fuit. Il ne veut plus de ce monstre-là parce que c'est trop. Et donc ce monstre est devenu un danger pour lui. Là aussi, je ne sais pas si c'est Ouattara qui est le scientifique ou bien c'est Soro qui est le scientifique. Je n'en sais rien. Mais ce que moi j'ai dit, c'est que les deux sont en train de se faire et de se défaire. C'est-à-dire que Ouattara est venu au pouvoir par la rébellion de Soro et Soro, n'est-ce pas, a été renvoyé, n'est-ce pas, du palais par le pouvoir de Ouattara qui a été installé par la rébellion de Soro. Alors, maintenant, à quoi faut-il s'attendre en Côte d'Ivoire ? C'est qu'il y a sur ce que la paix ne va plus régner comme avant en Côte d'Ivoire. Ouattara pense qu'il a pu écarter Soro, là, il va savourer sa victoire. Mais il sait qu'il sait trop quand même, il sait de trop. Parce que ce que ce que Soro a fait à Zago, qu'est-ce qu'il vous dit qu'il ne pourrait pas le faire à Ouattara ? Là, nulle question. Ah donc, moi, ce que je pense, je vais déplorer d'ailleurs, la façon dont Ouattara veut écarter ce rôle de la course à la présidentielle de 2020. Et donc, Ouattara étant un ami ou bien un parrain à Fort Yassilvé du Togo, vous avez vu ce que Fort a fait à organiser le Togo en février et en novembre passé ? On va ramasser des gens avec des vieux coups-coups, avec des habits bizarres, avec talismas, et on présente à tout le monde entier comme quoi c'est des insurgés qui veulent qu'ils se soient attaqués à tel ou à tel. Des insurgés qui s'étaient annoncés deux semaines auparavant et l'État n'a rien fait pour les en empêcher. On entend le jour-là, ils viennent blesser des soldats et on les prend. Et de temps en temps, on fait des descentes musclées, n'est-ce pas, à Haguay, et sur la liste des objets et ramassés, des fujis AK-4-3, un coupe-coupe, c'est un maravou, s'il vous plaît. Alors, ce que Ouattara ne m'étonne pas, parce qu'on dit que les jugeux de même privage font quoi ? Pour l'ensemble. Donc c'est le scénario togolais qui est en train d'être... C'est seulement qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a des précédents. Et on déploie cela. Mais c'est la même manière. Pour se pérenniger au pouvoir, pour s'assurer, ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas habitable, éternel. Il faut tout faire pour, je ne sais pas, chercher quelque chose et coller à son adversaire pour pouvoir l'écarter. Déjà, Ouattara, parce que ce rôle ne pourrait jamais rentrer pour être candidat. Maintenant, à quelle sorte Bédié sera mangé ? Je ne sais pas. Puisque Ouattara a dit que si les gens de son âge, ils parlaient de Bédié, de Bago et autres, ne se plaisantaient pas. Lui aussi ne va pas se présenter. Mais en tout cas, il a oublié que ce rôle n'avait pas son âge. Dès qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui pourrait remplir les conditions, il faut l'éliminer. Et maintenant, il va travailler à écarter les autres vieux qui sont là. Parce que, bon, il peut le faire. Puisqu'on dit qu'on peut désobéir impunement, on le peut légitimement. Donc Ouattara a la force de légitimer toute action qu'il pose. N'a-t-il pas pu présenter le procureur de la République ? Qui ne savait rien ? Qui n'a rien compris ? On dirait que c'est devant les micros qu'on lui a remis ce qu'il faut déclarer. Mais quand il ne se retrouvait pas, il est étonné. Il ne savait pas ce qu'il disait. Tout ça, cela n'honore pas la présidence en Afrique. C'est grave. C'est dangereux. Alors, moi, ce qui me déplaît ici, c'est la violence que Ouattara veut encore ramener en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ça qui me fait mal. De pauvres innocents vont encore mourir pour rien. Juste pour le pouvoir d'un individu. Un individu. Pour son pouvoir, il est prêt, n'est-ce pas, à mettre le pays à feu à sang, pourvu qu'il puisse parvenir à son idée-là, de faire un troisième mandat. Et après, il va chercher à faire un quatrième mandat. C'est ça qui est étonnant. Alors, moi, je vais dire à M. Ouattara que ce n'est pas comme ça qu'on traite ceux-là qui leur ont fait du bien. On me dit qu'on ne coupe jamais la branche sur laquelle vous êtes restant. Ce n'est pas normal. Donc, il ne faut pas le faire. Parce que, peu ou tard, cela va revenir à que Ouattara payera pour ça. Ça, il faut le signifier. Je ne suis pas en train de dire que Sourou, c'est un ange, c'est un blanc, oui, mais il est blanc comme, il est immaculeux. Je ne dis pas ça. Moi, je parle ici du caractère de ce politicien-là. Quel type de politicien Ouattara est ? C'est de ça que moi, je parle. Je ne parle pas du fait que Sourou est clair ou quoi, il est un ange. Non, non, je ne dis pas ça. Mais Ouattara n'a qu'à faire attention à ce qu'il fait. S'il ne fait pas attention, il a envoyé Babo injustement à l'arrêt, il lui a remplacé Babo parce qu'actuellement, la cellule de Babo est vide. Et elle cherche un candidat. Alors, Ouattara n'a qu'à signifier. Je vous remercie. Merci, donc, professeur Ndala. Continuons de garder le cap de nos trois minutes pour essayer de finir ce grand débat, professeur Ndala. Compris ce que vous avez dit, c'est beaucoup, beaucoup étonnant, c'est beaucoup approfondi. Alors, Mme Kondo, avec le mandat d'arrêt qui a été lancé contre Sourou Diom, d'ailleurs même qui se dit candidat aux présidentielles 2020 prochaines. Alors, comment voyez-vous ces élections présidentielles à l'horizon, madame ? Merci, mon ami Serge. Merci à tous. Merci pour le rappel du professeur Isufo. Tout d'abord, on ne peut pas parler du mandat d'arrêt international sans faire l'historique autour de l'individu Draman Ouattara. Je m'explique. Lui-même, pour avoir exercé du faux dans ses papiers, il était sous un mandat d'arrêt international lancé par le président Henri Kona Bédier. Et comme le professeur l'a souligné, et vous Serge et notre ami Yves Tenao aussi, c'est la France qui tripatouille tout ce jeu-là. Sinon, en territoire français et partout ailleurs, dans ces peuples qui se disent civilisés, le faux et usage de faux est condamné par la loi. C'est d'ailleurs la faute même qui n'est tolérée en aucun cas sur le territoire américain. Pour dire que lui-même Ouattara qui a vécu aux États-Unis, il sait ce qu'il a fait. Donc en principe, il doit répondre devant les Ivoiriens. Il doit faire face à la justice ivoirienne. Pour son faux et usage de faux qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Ça n'a pas abouti parce que, comme vous l'avez souligné, c'est toujours la France et ces pays qui se disent civilisés qui tirent les ficelles. Ça c'est un. Deux, M. Alassane Draman Ouattara héberge M. Blaise Compaoré, qui est sous mandat d'arrêt international. Et lui-même qui parle d'exercer et de faire respecter la loi, héberge un fugitif. Ça veut dire qu'il est frappé par les mêmes peines que ce fugitif-là qu'il héberge. Et aux États-Unis ici, on appelle ça obstruction to justice. Comme il dit, il l'a fait les États-Unis. Je pense qu'il doit comprendre mon anglais là pour savoir de quoi je parle. Récelle de justice. Trois, M. Ouattara, sur l'administration, on lancé des mandats d'arrêt. Un, contre M. Stéphane Kipré, président de l'Union des Nouvelles Générations. Contre M. Kone Katina, ministre porte-parole du président Koudou-Laurent Babo. Et où sont ces mandats d'arrêt ? C'est seulement celui de M. Kone Katina. Parce qu'aujourd'hui, il est en cessation de paiement. Il cherche l'argent un peu partout. Donc, pour M. Kone Katina, comme il y a des affaires financières qui sont impliquées dans ce dossier-là, à chaque fois que ce monsieur sort, avant de rentrer, on entend du bruit du côté du Ghana. Je voudrais que les gens rappellent à M. Ouattara et son administration que s'ils sont dans un coma, que la France se dépêche pour leur trouver l'antidote pour qu'ils se réveillent, pour qu'on puisse passer aux affaires courantes, c'est-à-dire les mandats d'arrêt qui sont dessus la table des puits, jusqu'à ce qu'on arrive à louer son mandat d'arrêt qu'il a lancé contre M. Soro-Guillaume. Je ne suis pas du GPS. Je ne suis pas soroïste. Seulement, nous sommes dans une situation où M. Ouattara se prend pour le chef de la planète, il se prend pour les fesses du pape, ou alors il se prend pour le courant du prophète Mahomet, qu'il arrête. Parce que vous ne pouvez pas tenir les militaires en l'haleine pour plus de 90 jours. D'après ce que nous savons de la déontologie militaire, quand vous tenez des gens en haleine, comme ça, pendant 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, c'est un peu trop, et ça risque de bouillir, et si ça boue, ça va verser, et c'est chaud, ça va brûler. Je l'ai déjà dit ce matin dans ma vidéo, le mandat d'arrêt international contre M. Soro-Guillaume, c'est la France qui est derrière. Sinon, comment expliquer que M. Macron quitte nos territoires, M. Ouattara commence et il procède à ce qu'il a fait. Quelles sont les promesses, ou alors quelles sont les discussions qu'ils ont eues, tous ces deux dirigeants ? Nous n'avons rien contre les Français, mais nous avons beaucoup contre la politique française. Les Français, nous avons des enfants français, des neveux français, on a des conjoints et des conjointes français. Les Ivoiriens et la grande majorité des Africains n'ont rien contre la France, c'est-à-dire les Français. Mais nous avons beaucoup contre la politique de vos politiciens, la politique de vos dirigeants, et la façon de traiter les Ivoiriens et, de façon générale, les Africains. D'accord. C'est pourquoi je demande à M. Ouattara ce qu'il a à faire, parce que depuis quelques jours, son mandat est fini. En principe, pour l'expérience qu'il a des États-Unis, il devait être là seulement pour les affaires courantes. Donc, si en Côte d'Ivoire, les institutions, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale marchent correctement, ce sont deux organisations, pour ne pas dire ces... Comment je peux dire ? Ce sont deux entités républicaines qui devraient procéder aux affaires courantes. Peut-être qu'on peut lui présenter des dossiers assignés. Sinon, il doit savoir et il doit se mettre en tête et accepter le fait que, depuis minuit du 1er janvier 2020, ces pouvoirs ont cessé. Nous le regardons parce que nous ne voulons pas d'anarchie. Nous sortons, nous sommes en train de chercher à sortir d'une guerre et ce n'est pas le moment pour lui de faire ce qu'il est en train de faire. D'accord. Les mandats d'arrêt en Afrique sont des mandats d'arrêt de complaisance. Et ce sont des mandats d'arrêt qui sont pilotés par les pays qui ont colonisé ces colonies africaines, qui demeurent des colonies, quand bien même qu'ils les font passer pour des républiques ou des territoires autonomes ou indépendants. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup à dire. Merci. Je pense que peut-être que je peux faire l'économie de 30 secondes pour la prochaine question. Merci. Merci donc, madame. On nous signale qu'on a quelqu'un en ligne pour prendre part à ce grand débat. Alors, bonjour, monsieur. Oui, c'est Maouena. Maouena. Merci encore une fois de plus d'être avec nous. Bonne heureuse année. C'est donc le premier grand débat. Nous sommes en train de parler de l'affaire Soro-Guillaume. Comment est-ce que vous avez accueilli cette affaire, le mandat qui a été lancé contre Soro-Guillaume depuis sa position ? Il devait rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu. Il est resté dans les avions pour retourner depuis là où il est quitté. Maouena. Oui, l'affaire Soro-Guillaume, pour moi, c'est une perte de temps encore pour les Africains parce qu'en réalité, Soro-Guillaume fait partie de ceux-là qui conspirent contre l'Afrique. Donc, s'ils se mélangent entre eux, ça ne nous gêne pas. Mais malheureusement, c'est que ça prend le temps pour les Africains. C'est-à-dire qu'au lieu de discuter des choses, nous perdons le temps pour ce cas. Parce que cette histoire de Guillaume Soro nous montre une fois encore que l'Afrique doit se prendre en charge en tant que continent et non en tant qu'entité et petits pays qui n'ont aucune force, qui sont toujours manipulés de l'extérieur. Lorsque Mme disait que la France et Ouattara se prend pour un roi, ce n'est pas Ouattara seul. C'est tout le continent, les présidents actuellement, surtout le président, ils utilisent cette démocratie-là pour persécuter leur propre population. Donc, une raison de plus, nous, les Africains, devons comprendre que cette histoire de démocratie, c'est une fausse problème. C'est-à-dire que c'est quelque chose seulement qu'ils ont mis là-bas pour nous. Parce que si la démocratie était une chose vraie, quelqu'un ne peut pas te demander de faire la démocratie au même moment, il te demande de faire le contraire. Parce que ça les arrange. Donc, l'Afrique doit se reconstruire elle-même. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est les grandes entités dans le monde entier qui réagissent. Lorsque nous nous constituons en tant que grandes, grandes entités, lorsque les gens veulent nous manipuler, on sera capable de se défendre. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire seule, quand c'est le Togo seule, c'est facile à manipuler. Quand c'est le Cameroun seule, c'est facile à manipuler. Vous voyez, demain, Guillaume Soro était avec Ouattara. Est-ce que Guillaume Soro pensait qu'aujourd'hui, il serait hors de la Côte d'Ivoire, comme Babo et Bléboudé ? Donc, vous comprendrez que les présidents et les marionnettes pour empêcher ceux qui peuvent diriger l'Afrique, pour les mettre à l'extérieur. Vous comprenez ? Donc, nous devons cette année commencer par discuter de l'unité de l'Afrique, parce que c'est la grande entité Afrique qui peut s'en sortir. Si nous voulons rester dans ce débat de pays, d'élections, croyant que ce sont les élections qui vont nous sauver, alors que nous savions très bien que les élections ne vont jamais nous sauver. Si nous prenons le cas du Togo, par exemple, les élections sont toujours dirigées dans un sens, mais les résultats sont toujours dirigés dans l'autre sens, depuis plus de 30 ans. Alors, on comprendrait en ce sens que toutes ces histoires de la démocratie, d'élections, tout cela ne vont jamais libérer l'Afrique. La seule chose qui peut libérer l'Afrique, c'est l'unité de l'Afrique. Donc, nous devons commencer par discuter dans le sens de l'unité de l'Afrique, et non dans le sens des pays individuels, du morcelement individualiste que l'Occident a organisé pour mieux nous contrôler. Merci pour l'instant. Merci, Mawena. Alors, M. Yves Kenao, vous avez écouté les autres. Un mandat international suivi d'Interpol a été lancé contre Soro et Guillaume. Alors, est-ce que nous pouvons parler d'un mandat à connotation politique ou bien juridique ? Mais, vous devez comprendre, il n'y a rien de juridique ici. J'ai toujours dit que Guillaume Soro a juste commis l'erreur de dire qu'il est grand, qu'il peut être président. C'est tout. Si Guillaume Soro était toujours là, pourquoi on l'envoie ? Il ne serait pas en exil. C'est là que je voudrais que les Africains comprennent. Vous savez, ce même problème s'est posé au Togo avec Pascal Boudjouda. Boudjouna est arrivé à un moment. Les Togolais l'ont fait croire que c'est lui qui a installé Forni Asimbo pouvoir. Boudjouna aussi a commencé par pousser les ailes. Où est-ce qu'il est ? C'est-à-dire que, bon, les Africains font comprendre aux collaborateurs des présidents africains que c'est eux qui font des présidents africains ce qu'ils sont. Alors que c'est faux. Il n'y a aucun Ivoirien qui fasse de Ouattara président. Il n'y a pas. C'est la France qui a fait de Ouattara président et c'est la France qui va maintenir Ouattara au pouvoir. Personne au Togo n'a fait de Fourni Asimbo président. Donc maintenant, les gens sont là sur le Facebook, sur le YouTube, sur les tueurs. Oh, si, Soro n'est pas là, Ouattara n'est rien. Je vais vous dire aujourd'hui, même durant la rébellion, Guillaume Soro n'a jamais su d'où venaient les armes. Il était juste l'envoyé. On dit, appelle son numéro. Il appelle, on le reçoit alors que c'est Ouattara qui a tout fait. Guillaume Soro n'était qu'un envoyé. Donc aujourd'hui, quand les gens ont fait croire à Guillaume Soro et qu'il peut faire la guerre à Ouattara, c'est faux. Puisque c'est la France là-même qui a envoyé les consignes. Donc en un mot, c'est toujours ceux qui sont restés à côté des présidents africains, sans faire du bruit, c'est eux qui arrivent toujours au pouvoir. Kabore est là. Quand Kabore a quitté Blaise Kabore, si Kabore avait commencé à ne pas parler comme les Guillaume Soro, il serait déjà exécuté. Il a fermé sa bouche et la France a dit que ce type-là peut faire le travail. Et on lui a donné ça. Donc c'est pour vous dire que cette histoire de Soro là, moi je dis que c'est une affaire non-lieue. Le vrai problème, c'est la dominance de la France sur l'Afrique, sur la côte d'Ivoire et en partant sur l'Afrique. C'est là le grand problème. Et les Africains ne veulent jamais attaquer ce problème-là. Les Ivoiriens pensent que c'est Ouattara qui est leur problème. Ouattara n'est pas le problème des Ivoiriens, s'il vous plaît. Four Niasimbe n'est pas le problème des Togolais. Paul Biya n'est pas le problème des Camerounais. On l'a installé là. Qui d'entre nous ne va pas rester ? Là, si on vous dit, restez, nous allons vous soutenir. Continuez par manger. Qui d'entre nous va refuser ? Moi je vais refuser, monsieur Zekenao. Moi je vais... Je vais vous dire ceci. Quand Thomas Sankara est arrivé, mais il a voulu faire le différent du système. Où est-ce qu'il est ? Il est parti. Les Lumbumbas ont voulu dire qu'ils sont intègres. Ils sont où ? Ils sont partis. Donc ce que je disais, c'est seuls ceux qui disent oui, monsieur le Président, et qui sont à côté, qui ne bougent pas, c'est eux qui sont au pouvoir. Et ça je vais vous dire, vous pouvez tout dire. Alors nous parlons. Si nous Africains, nous croyons que c'est la démocratie, c'est le mot démocratie, Assemblée nationale, Constitution, et anticonstitution, c'est ça qui va sauver notre peau. C'est faux. Nous devons attaquer le mal à ses racines. Et ce mal-là, c'est l'occupation, c'est l'hégémonie de la France, c'est la dominance de la colonisation continuelle sur les pays africains. Et pour cela, pour l'an 2020, je demande à tous les présidents, à tous les pays africains, l'autre fois, je vous avais demandé si le citoyen africain existe. Est-ce que le citoyen africain existe ? Est-ce que les sociétés civiles en Afrique existent ? Si ces sociétés civiles en Afrique peuvent attaquer le président, parce qu'ils font ceci, ils font cela, pourquoi ces sociétés civiles ne peuvent-elles pas attaquer la France ? Pourquoi ? Mais justement, c'est parce que c'est la France-là elle-même qui finance ces sociétés civiles-là. Quel parti politique en Afrique n'a pas de sponsor en France ou en Allemagne ou aux États-Unis ? Dites-moi, quel parti politique il n'y en a pas ? Et vous allez me dire que ceux-là qui ont des sponsors en France, aux États-Unis, en Allemagne, quand ils vont arriver au pouvoir dans leur pays, ils vont s'opposer aux intérêts de la France, de l'Allemagne ou des États-Unis. C'est faux ! Que les intellectuels africains cessent de dire que c'est ceci-là, les présidents-là qui font tout. Donc je vous dis, moi je vais être direct. Le problème africain, le problème de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas Ouattara. Le problème du Togo, ce n'est pas Forniassimé. Le problème, c'est la France. Si en 2020, nous n'allons pas commencer par attaquer le mal par ses racines et croire que c'est la démocratie, bon, le tempo à fonctionnera encore ici et demain, on reviendra à dire qu'Yves Kenao avait raison. Merci, Yves Kenao. On va aller du côté du professeur qui attend un passé à marre. Professeur, je sais que vous êtes en train d'exister la tête, vous voulez peut-être répondre à Yves Kenao, mais il y a aussi, avant de répondre à Yves Kenao, il y a quelqu'un qui s'appelle Konaté Zier, qui est proche de Seurodium qui dit bien que voilà ce que le président Laurent Babou a dit et ce que je voudrais que vous essayiez de comprendre. Il dit vous me combattez pour un homme que vous ne connaissez pas. Vous allez me regretter un jour. Dis à Seurodium que vous êtes sur un mauvais chemin. Les plus chanceux d'entre vous seront jetés en prison et les plus malchanceux et seront en prison ou en exil. Oui, mes deux papas, Babou et Alassane Draman Ouattara, méritent d'être mon père. En tout cas, il y a un que je vais considérer comme mon père et un autre que je vais appeler père. Ça c'est Laurent Babou. Alors, professeur, je pense que vous avez écouté les autres. qu'est-ce que vous avez dit ? Merci beaucoup. Avant de moi, je ne veux pas aller dans le débat qu'Yves Kenema a ouvert, mais je veux tout simplement dire qu'il a dit que Sankara et Mouma sont morts parce qu'ils ont voulu s'opposer à tel ou tel. Ce que moi, j'ai toujours dit, c'est que ces deux personnalités, ces deux présidents, même morts, ont plus d'honneur que ceux qu'ils viennent de citer comme président vivant parce qu'ils sont en train de faire le travail de la Figue. Sankara et Mouma mordent leurs cadavres, n'est-ce pas, sont plus honorés que les présidents que vous voyez là. Ceux qui sont là en train de martyrer leur peuple, tuer des enfants pour se garder au pouvoir et il faut maintenant oublier ce qu'ils font pour aller s'attaquer à la France. Et ils sont quoi ? Ils sont des idiots, ils ne le représentent pas. C'est la France qui vient tuer les enfants à leur place, s'il vous plaît. Alors, moi j'en passe. Je vais parler plutôt de problèmes ivoiriens parce que ce président-là, à tous les membres de la connaître, ce n'est pas moi qui le dis, mais la tombe de Sankara est plus honorée aujourd'hui que ces gens-là qui sont en vie. Mais Sankara même n'a rien. est plus honorée et l'honneur, l'honneur vaut mieux qu'un être vivant. Et oublie cette histoire d'honneur, monsieur le français. Oublie cette histoire d'honneur. Oublie. Leur famille, leurs enfants sont en train de souffrir. Leurs enfants sont en train de souffrir. Qui leur donne à manger ? Que d'être un homme qui n'a pas d'honneur, qui n'a rien. Oubliez l'honneur là. Oubliez l'honneur. L'honneur, oubliez ça. Les enfants de Sankara sont en train de souffrir. Au coin, vous clavez nos souffrides. Ils sont en train de souffrir. Où est le campara qui est en train de souffrir ? Il est où ? Ce n'est pas lui qui est en train d'accéter le riz et les bonnes pommes sur la route. Il y a un trouble lui et Sankara qui est en train de souffrir. Laissez-nous respirer. Vous pensez que les dictateurs ils ont une vie ? Ils n'en ont pas. Je m'en ai à Sankara et à se récompare. Il va vous dire que si je savais que les rappels je n'allais pas du grouer Sankara. Il va vous le dire parce que... Mais pourquoi les autres l'honneur ne peuvent pas être président alors ? Que de vivre. Pourquoi les autres africains lui toujours ils soufflent la France pour avoir la bénédiction de la France en 2020 pour être président ? Il ne faut pas essayer de cacher le mal de ceux-là qui sont en train de faire du mal et d'aller attaquer à la France. Ce président-là vous êtes en train de dire qu'ils ne le reproduisent pas. C'est ça c'est la France qui le reproduisent à leur place. C'est grave. Non mais c'est une réalité. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais monsieur le professeur vous nous ça aujourd'hui vous nous ça vous arrivez au pouvoir je vais vous appeler je vais vous interpeller je vais vous interpeller sur un acte vous serez président demain un jour moi Yves Kenao je vais vous interpeller ici si vous changez de langage si vous changez de langage garde à vous si vous changez de langage parce que les gens ont parlé les gens ont été les gens ont été beaucoup plus vulnérables que toi je ne préfère pas je ne veux pas que de la commettre je préfère mourir qu'être à l'origine de la mort des enfants je ne peux pas en dessous cette responsabilité je voudrais par magie que toi Moussa tu deviens président en 2020 au Togo et je vais t'en voir ici si tu tiens un autre langage je ne suis pas candidat je ne suis pas candidat je ne suis pas candidat pour le pouvoir donc si peut-être vous avez du part magique peut-être que je ne suis pas candidat alors bon ce que je disais c'est que on va nous revenir à l'affaire Ouattara-Soro ce que Bago a dit Bago a bien sûr Bago c'est un sage il a averti Soro il a dit que moi je connais Ouattara Ouattara et plus que tu le connais je ne sais pas mais Soro n'a pas écouté il pensait qu'il fallait à tout prix s'allier à Ouattara pour pouvoir être au pouvoir et maintenant voilà il a vu ça et Ouattara l'a compris bien très tôt puisqu'il a voulu aller se reconstruire avec Bago avec les Boudé tout ça mais le problème c'est quoi c'est un problème de pouvoir c'est comme ça que ça se passe mais moi je dis que Ouattara a montré trop vite son ingratitude Ouattara a déclaré la forme parce que dans jeune affiche que je ne dois rien à personne c'est ce qu'il a dit qui ne dois rien à personne c'est à dire qu'il est venu au pouvoir par ses propres moyens et là c'est faux il doit beaucoup de choses à beaucoup de personnes il doit beaucoup à beaucoup de personnes pour la France on n'en parle pas même pour la CEDAO pour le RU on n'en parle pas tous sont enligués tous sont ligués pour pouvoir installer Ouattara croyant que c'est celui-là qui va venir faire quoi que ce soit voilà maintenant tout le monde est agassé par la cité de Ouattara et donc moi je pense que on ne nie pas l'application de la France dans ces affaires-là mais oublier car moi ceux-là qui sont là directement liés c'est vu que ces pensionnaires directs et dire qu'ils nous menacent la France en laissant en laissant ces gens-là qui sont devant nous c'est là où moi je ne suis pas encore on n'est pas encore on n'est ni pas l'application de la France dans les affaires-là mais les autres paysans africains vous avez prêté serment pour protéger votre population si une autre puissance vous amène à c'est pas vous oblige à tuer vos populations pour rester au pouvoir quel est le serment que vous avez le respect du serment où est le respect là c'est là où nous on dit que ce n'est pas normal lorsque ça vient comme ça il faut dire non c'est pour ça que vous allez cesser de me soutenir moi je m'en vais vous quittez le pouvoir parce que vous ne pouvez pas avoir le sang de vos comptes citoyens dans vos mains sur la main c'est tout ce que nous disons mais là ils ne le font pas parce qu'ils sont aussi coupables et complices et ils aiment ça c'est pourquoi ils y restent c'est tout parce que quand vous voyez les présidents qui sont arrivés au pouvoir pour faire seulement un ou deux mandats et partis ils n'ont pas ce problème avec la France mais c'est ceux-là qui veulent aller au-delà des règles mandats qui ont ce problème parce qu'ils ont ils ont besoin de quelqu'un pour les soutenir dans leur bassesse et donc la France est là un pays de bassesse pour aussi se soutenir dans leur bassesse et ça marche bien il faut dire qu'ils ont ça de s'entraver pour armer une partie de la population pour massacrer l'autre partie au Mali ils arment les rebelles pour massacrer les Maliens tout ça là parce qu'on l'espère pour pouvoir protéger son pouvoir pourquoi on va où avec tout ça donc c'est pour dire qu'il ne faut pas oublier la responsabilité directe de nos chefs d'état au lieu de dire qu'il faut aller s'attaquer à la France on peut faire les deux mais les premières responsabilités ceux-là qui ont prêté de nous protéger et qui ne le font pas c'est ça qui est le danger en Afrique c'est tout je m'arrête là merci professeur vous n'allez pas vous arrêter là parce que tout à l'heure on va revenir à vous alors madame Kondo il y a eu quand même une perquisition chez Serojium à son absence personne n'était là-bas et on nous a montré des photos des photos qui réellement montrent quand même des armes et madame Kondo comment est-ce que vous pouvez quand même concevoir ces armes chez Serojium ce sont des armes qu'on nous a montré on nous a montré réellement les photos mais on ne nous a pas montré réellement ces armes là sur place quand ils sont partis où la police devait quand même nous montrer des vidéos des preuves pour dire que voilà les armes que nous avons trouvées chez Serojium mais on nous a brandi que des photocopies alors madame quelle est votre analyse vis-à-vis de cette situation d'abord merci je voudrais souligner aujourd'hui devant tous ceux qui nous regardent qui nous écoutent devant tout le monde entier combien de fois monsieur Alassane Draman Ouattara et son administration sont plongés dans la malhonnêteté et je pèse mes mots vous levez que quelqu'un atterrisse dans son pays et pendant ce temps vous allez chez lui monsieur Alassane Draman Ouattara qui a fait les Etats-Unis il sait que cette façon de procéder ça vous engage et ça vous attire des ennuis ça c'est un deux je ne vais pas m'arrêter à la perquisition au domicile de monsieur Soro vous emprisonnez des gens leurs femmes s'en vont leur donner à manger et vous passez derrière vous allez chez eux pour perquisitionner leur résidence comme si ce n'était pas assez comme si ça ne nous montrait pas assez combien de fois ces gens là sont bas dans le raisonnement de la logique sinon de la logique du raisonnement ils ont interdit les manifestations jusqu'au 5 et Ahmed Bakayoko a eu à organiser des manifestations à Abobo Alpha Blondie a donné un conseil à Ferke et je crois aujourd'hui ou bien hier ou aujourd'hui Mewe à Bassam alors je voudrais demander à monsieur Ouattara si vous-même vous ne respectez pas la loi si vous-même vous ne respectez pas les décrets que vous prenez pourquoi vous demandez à la population qui souffre par la faute de votre politique sauvage erronée et criminelle vous demandez à cette population d'obéir aux décrets et aux droits que vous prenez pour des gens qui ne mangent pas qui n'arrivent pas à se soigner où est-ce que nous allons je rejoins le professeur pour dire qu'effectivement ces chefs d'état ne sont pas obligés d'accepter ce que la France leur impose mais c'est parce que ce sont des gens qui n'ont jamais été élus ce sont des gens qui ont volé les élections ce sont des gens qui ont truqué les élections qu'ils sont obligés qu'ils ne mettent pas ça au grand jour ils sont obligés de chanter danser comme la France et tous les autres pays qui se disent civilisés ce mandat de perquisition quand ça s'est passé M. Soro a même dit qu'il y a des caméras autour des résidences même leur histoire d'avoir trouvé des armes dans l'eau qu'il y a des caméras pourquoi on ne déroulerait pas les bandes photographiques ou alors les enregistrements de ces caméras pour qu'on sache les activités qui ont eu lieu autour de sa résidence depuis un certain temps d'ailleurs s'il y avait si le président de la région du centre qui est incarcéré M. Amangua s'il avait pris la peine de mettre des caméras autour de sa maison on ne serait même pas aujourd'hui à ce niveau là parce que les preuves allaient amener la population à revendiquer la liberté totale immédiate de M. Amangua et ils vont chercher à s'opposer aux prestations pour ne pas dire aux revendications de la population et la population aussi serait quand même très décidée à prendre la rue on ne serait pas là et peut-être même que comme les Ivoiriens disent en jargon habillanais Alassane allait être actuellement en train de se chercher un mandat de perquisition moi personnellement je n'accorde aucune importance à ce mandat parce que ce sont des mises en scène M. Hadou Richard dans une salle climatisée qui est venu transcrire comme le Bambara dit comme quelqu'un qui est en train de griller des grenouilles ou alors de fumer des grenouilles vraiment c'est la honte je me demande bien combien de temps il a passé dans les classes des cours de droit vous voulez défendre les lois de la république il faut savoir les interpréter et puis il faut les imprêter de telle sorte que la population soit convaincue que vous êtes en train de faire du bon travail jusque là M. Serge et tous ceux qui sont sur le plateau avec moi peut-être que vous allez reposer encore la question à M. Ouattara parce que tout ce qui se passe là je ne sais vraiment pas où il veut en venir vous parlez de la loi M. Amadou Gompoulibali a fait tuer Soro Konyo où en est l'histoire le ministre de la justice et le procureur d'Abidjan qu'est-ce que vous faites de ça cette dame qui est tombée du 13ème étage je m'est tombée quand les gens sont allés toucher le corps le corps était déjà froid ça veut dire beaucoup de choses où en est l'enquête ces enfants qui ont été vidés de leur sang ou retrouvés morts dans des piscines où nous en sommes avec les enquêtes si M. Adou Richard avait dit le droit qu'il dise le droit correctement s'il l'exprime s'il l'exprime plutôt qu'il a compris ce qu'on lui a enseigné depuis la fac de droit jusqu'à ses études à l'ENA et prêté serment s'il comprend même la déontologie autour même de sa profession de magistrat qu'il met tout cela en application vous prenez des décrets que vous violez vous violez les lois du pays et après vous venez vous mettre devant les gens pour parler de perquisition qui a eu lieu d'ailleurs c'est vous ceux qui savez de quoi vous parlez Dieu seul détient la vérité et avec le temps comme j'ai toujours dit quand les gores et les militants FPI disent que le temps c'est un autre nom de Dieu je vais ajouter en même temps l'espace aussi est un autre nom de Dieu d'accord nous ne sommes qu'au début on verra comment les choses vont évoluer parce que pour que M. Soro fasse les déclarations qu'il a eu à faire ces derniers heures ou bien ces derniers ces derniers jours ou alors cette semaine qui finit à peine c'est parce que comme les Ivoiriens ont commencé à raconter il a aussi lui aussi des gens si je peux me répéter ainsi des gens derrière lui et pas des moindres alors si M. Macron veut souffler le chaud et le froid en même temps qu'il nous explique parce que quand on nous dit que la classe politique française est divisée et qu'il y en a qui sont du côté de Soro et que les Africains même trouvent que M. Soro n'est rien et que il répète comme quelqu'un vient de le dire le professeur a dit tout à l'heure que M. Ouattara dit qu'il ne doit rien à personne je suis contente je suis heureuse que M. Ouattara ait avancé cela par la même occasion aussi je demande à M. Macron de la même façon il a demandé aux pays africains de clarifier leur position vis-à-vis de la signature des accords militaires je lui demande aussi de clarifier les actes dans les coulisses qu'ils sortent de l'ordre pour nous expliquer clairement la position des politiciens français la position de l'Union Européenne la position des alliés de l'OTAN d'accord parce que comme M. Yves Kenao l'a dit oui M. Yves Kenao ce que nous devons savoir c'est que c'est parce que nous avons jusqu'au jour d'aujourd'hui un seul interlocuteur que la France estime sinon elle se croit la maîtresse du jeu elle détient toutes les cartes toutes les cartes fortes et alors elle ne fait que les utiliser je voudrais savoir et ça je vais m'atteler à partir de demain plutôt de faire mes épis pour savoir où est-ce que nous en sommes à quel niveau nous sommes en ce qui concerne le sommet russe-afrique d'accord parce que si on a d'autres interlocuteurs je pense que les règles du jeu vont changer je m'arrête là pour le moment merci Mme le sommet russe-afrique je crois que discretement les chefs d'état sont en train de discuter avec M. Vladimir Poutine on n'a pas besoin d'amener ça ici mais ça fera l'objet d'un autre débat alors Mawena je jure en me silant que vous êtes encore au bout de file alors Mawena la question qui nous revient avec toutes ces histoires de mandat d'arrêt de ce roguium alors comment peut-on en effet ouvrir en violant quand même les droits une procédure qui se dit judiciaire contre une personne qui bénéficie en vertu de ses qualités d'ancien président d'institution d'ex-premier ministre d'ex-ministre et de député et moins quatre de moins quatre systèmes de protection constitutionnelle ou légale Mawena où est donc la justice oui il n'y a pas de justice nous devons comprendre simplement que les gens sont en train d'utiliser la force est-ce que vous m'écoutez vous me recevez Mawena on vous reçoit ok nous devons simplement comprendre aujourd'hui que c'est l'utilisation de la force c'est la raison du plus fort lorsque Mawena Mawena à Macron de clarifier la position des politiciens français les politiciens français et la France qui est un donc il y a un peu du bruit là je ne sais pas si vous me recevez très bien Mawena continue lorsqu'on demande de clarifier la position des politiciens et des comment appelle-t-on du président français la France est claire dans tout ce qu'elle fait c'est nous qui ne comprenons pas ce que les autres font regardez qui a trouvé les armes à Astoro lorsqu'ils ont attaqué la Côte d'Ivoire ils ont enlevé Babo mais les armes qu'ils demandent je ne vois pas pourquoi Ouattara demande de faire l'acquisition ce sont ces armes qui l'ont permis de venir au pouvoir donc lorsque ça les arrange les armes là n'existent pas lorsque ça les arrange pas les armes là vont exister donc on est en train d'utiliser ce qu'on appelle les institutions en Afrique dans l'avantage du profiteur qui est la France qui est l'Occident vous comprenez donc moi je le dis toujours et je le répète toujours tant que les Africains nous allons rester sans réfléchir et nous allons dire que c'est ce que les autres font que nous allons faire c'est les conséquences que nous devons tirer mais la seconde chose que je voudrais dire c'est par rapport à ce que Yves Kenaou disait et par rapport à comment l'appelle son père et Lumumba je pense que Yves Kenaou je ne sais pas dans quel sens il le dit mais ce sont des gens qui aujourd'hui nous permettent de continuer le combat à mon sens parce que la vie de l'homme ne se limite pas seulement à la richesse lorsque vous dites que les enfants de Sankara souffrent je préfère la souffrance dans la vraie liberté que l'opulence dans l'esclavage aujourd'hui il faut reconnaître que nos présidents qui sont sur le continent ils pensent qu'ils sont libres mais ils sont dans l'esclavage parce que le système est clair vous voyez ce qui arrive à Soro aujourd'hui c'est ce que la France applique à nos présidents lorsqu'ils ont besoin d'eux ils se servent d'eux lorsqu'ils n'ont plus besoin d'eux ils injectent on en s'est servi de Soro et il a détruit son pays à la fin des comptes aujourd'hui il est où ? bien qu'on l'a mené loin de l'Afrique il est allé rester en France on est meilleur chez soi lorsqu'on dit chez soi c'est meilleur que d'aller vivre ailleurs donc il faudrait que les présidents africains les présidents africains comprennent que lorsque la France les utilise pour faire du mal en Afrique lorsque la France aurait fini de les utiliser ou lorsque l'Occident aurait fini de les utiliser l'Occident va les jeter regardez l'exemple de Gaddafi sur le continent Gaddafi avait été utilisé par les Etats-Unis je ne je ne je n'ai pas tout le temps sur Gaddafi mais il ne faut pas oublier quand même que lui aussi il a participé à détruire un peu avant de revenir sur sa position donc toute l'Afrique doit comprendre que le système est tel le système utilise les mêmes moyens il vous utilise et lorsqu'il finit il vous jette donc ce qui se passe sur le continent et les exemples se multiplient mais je ne comprends pas pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre ce système je remercie quand même madame qu'elle rappelle cette histoire de la Russie oui Serge je sais que ce n'est pas le sujet mais comprenez que ce qui arrive à l'Afrique aujourd'hui est lié on ne peut pas parler de l'autre sans parler de l'autre c'est lié nous avons besoin de cette relation mais nous devons utiliser cette relation de manière stratégique le message de l'Afrique ne que les Africains soit merci merci donc Maouena revenons rapidement sur ce plateau avant d'aller chez docteur Moussa alors Yves Kenao sur l'affaire Sereguium on parle de fragments d'élits on parle aussi de détournements de déniés publics récels et blanchissements de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA alors on nous dit aussi que ces fonds ce sont des fonds qui ont été ce sont des fonds de souveraineté parce que M. Sereguium lui-même était premier ministre il était aussi président de l'assemblée nationale il était ministre et il a bénéficié quand même de ces fonds pour se bâtir une maison et on va maintenant accuser M. Sereguium de détournement de déniés publics M. Kenao puisque vous parlez vous connaissez réellement cette justice vous avez été juriste alors je vous pose le problème voilà vous avez posé question entre ancien président de l'assemblée ancien patate patate mais je voudrais clarifier un tout petit peu dire aux gens exactement ce que j'ai pensé en parlant de Lumumba et de de 140 vous savez il ne sert à rien de se faire matière si votre mort ne sert à rien si votre mort la cause pour laquelle vous êtes mort n'est pas défendue par la future génération par vos enfants ça ne sert à rien si aujourd'hui l'Afrique était authentique était elle-même j'allais dire que la mort de Lumumba est valable j'allais dire que la mort de Sankara peut mener 3 ou 4 ou 5 Africains à mourir pour la même cause voilà que les Sankara sont morts pour la liberté de l'Afrique les Lumumba sont morts pour la liberté de l'Afrique les Lumumba morts ça fait pratiquement 70 ans dites-moi durant 70 ans nous les générations la relève de Lumumba nous allons dans le sens contraire même de Lumumba et vous croyez que cette mort là ce matière là vaut quelque chose et je vous dis que si les Lumumba se réveillent aujourd'hui ils ne vont pas commettre la même erreur je vous dis ça malheureusement ils ne vont pas se réveiller si les Gala se réveillent ils ne vont pas commettre la même erreur parce que nous les avons trahis et c'est justement le contraire que toute la jeunesse africaine fait aujourd'hui tous ces leaders africains là tous ces intellectuels africains cette élite africaine issue des universités de blanc font juste le contraire de Lumumba de Lumumba et les autres vous croyez que moi Yves Kenao un africaniste je ne dis pas pour un africaniste moi Yves Kenao un africaniste je veux soutenir des gens qui vont juste à l'encontre de Lumumba de Lumumba de Sankara non nous avons trahi la cause des premiers leaders de l'indépendance africaine nous les avons trahis nous avons trahi leur mémoire et je refuse que les traîtres africains d'aujourd'hui que nous sommes puissent se reclamer de ces gens vaillants fils africains non nous ne sommes même pas le tiers nous ne faisons même pas le tiers de Lumumba puisque nous tous aujourd'hui c'est d'arriver au pouvoir nous parlons en termes de démocratie en termes de violation de la constitution en termes de quoi de ça ou de ça au lieu de parler des valeurs africaines comment lift comment se soulever faire sortir le peuple africain de la domination du blanc je vais vous poser une question les Lumumba n'ont pas lutté pour être président ils ont lutté pour libérer les peuples africains mais aujourd'hui nous nous luttons pour être président d'abord tous les politiciens africains tous ceux qui font la politique aujourd'hui demandez-leur qu'est-ce qu'ils cherchent c'est d'être président oh tout le monde sait aujourd'hui en 2020 être président en Afrique c'est que vous avez le soutien d'une puissance étrangère et quelle sera votre décision par rapport à cette puissance étrangère vous croyez que ces présidents africains là ils viennent au pouvoir avant d'exécuter ce que la France leur dit non c'est quand ils sont dans l'opposition comme nous sommes aujourd'hui c'est quand ils sont encore des gens libres qu'ils négocient les feux de route qui négocient les contrats et c'est ce que je demande à l'élite africaine de cesser de faire croire à la basse classe que c'est la démocratie que c'est les présidents africains qui ne connaissent pas la démocratie tous ont été dans l'opposition comme nous tous ont reçu des feux de route comme nous les Lumbumbas n'ont pas reçu des feux de route Lumbumbas n'a pas de soutien en Europe si ils ne seraient pas morts à l'ACC de raconter de n'importe quoi à cette jeunesse africaine parce que nous sommes des traîtres nous avons trahi les Lumbumbas voilà maintenant pour revenir à Guillaume Soro et pour revenir avant Guillaume Soro je dirais Madame vous avez bien fait de réitérer ce que j'ai dit tant qu'il n'y aura plus il n'y aura pas en Afrique un contrepoids d'une haute puissance les Africains vont toujours être des marionnettes de l'Occident donc il nous faut réellement ce contrepoids qui serait peut-être la France l'Afrique Russie la Russie Afrique maintenant Guillaume Soro vous parlez de avant d'aller de l'autre côté vous parlez de ce contrepoids est-ce que ce contrepoids aussi ne va pas servir de marion l'Afrique plus tard non je vais vous expliquer en une seconde je vais vous expliquer en une seconde pourquoi ça ne va pas constituer parce que nous avons quelque chose en France qu'est-ce qui va se passer quand la France va vouloir faire quelque chose elle va dire ah si je n'accepte pas ce que la population africaine me demande elle va se tourner vers la Russie là elle va donner ce que nous demandons aujourd'hui la France est seule elle fait tout ce qu'elle veut si la Russie arrive la France ne peut plus faire la même chose la Russie aussi va arranger les choses pour que ça se passe de son côté bon ce n'est pas l'objet donc allez-y voilà on ne peut pas prévaloir des anciens titres pour avoir l'immunité parlementaire non depuis qu'il a quitté l'Assemblée nationale il a perdu son titre et son immunité mais quand il était président de l'Assemblée comme il est député il est toujours député oui il est toujours député il n'est il n'est pas président mais il est député de Ferke bon s'il est député on ne peut pas lancer l'immunité n'est pas n'est pas encore l'évée non 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 allez-y moi je parlais de la présidence allez-y s'il est toujours député on ne peut pas lancer même une poursuite judiciaire contre lui sans avoir enlevé son immunité parlementaire bon ça c'est une erreur juridique que M. Ouattara intende de faire et quand vous parlez c'est pas M. Ouattara que vous avez vu vous avez vu quand même le procureur général c'est pas M. Ouattara qui est venu en l'Assemblée mais c'est sous du retour de M. Ouattara bon maintenant les détrulements vous savez si on veut vous arrêter il y a une seule chose sur laquelle on peut vous arrêter facilement vous avez détruit de l'argent parce que quand vous êtes responsable l'argent va passer dans vos mains vous allez ordonner des choses et peut-être que en passant vous avez oublié de recevoir au reçu par ici ou par là et c'est tout ça l'aménage qu'on trouve comme détournement pour mettre sur votre dos et vous accuser donc pour accuser Guillaume Soro de détournement c'est très facile et de flagrant délit c'est très facile c'est très facile ça on sait encore c'est politique voilà je m'arrête là d'accord alors excusez-moi oui je suis surpris que vous dites que vous êtes un africaniste puisque les africanistes sont ceux-là même qui combattent qui luttent contre l'Afrique je ne sais pas si vous avez compris ce que vous êtes en train de dire si vous dites que vous êtes un africaniste alors alors là vous luttez contre l'Afrique donc les africanistes les africanistes ne luttent pas contre l'Afrique tu n'as pas compris les africanistes sont ceux-là non monsieur monsieur Mouéna les africanistes défendent la valeur africaine laissez-moi Mouéna aller jusqu'à lui ses idées va demander va demander à mon grand frère Ouattara Ouattara de la Côte d'Ivoire l'autre la commise s'appelle notre Ouattara Ouattara c'est parti des africanistes non je ne parle pas du président je ne parle pas du président je parle de Kassim oui on écoute on écoute je parle de Kassim Kassim Ouattara on écoute maouéna je suis en train de confondre l'africanisme l'africanité dont je parle et de votre africanisme je ne sais pas on va écouter maouéna rapidement maouéna vous avez la parole très rapidement on ne va pas discuter on ne va pas discuter là-dessus peut-être je suis sûr de ce que j'ai dit monsieur nous parlons de comment l'appelle de la loi en Afrique les présidents africains utilisent les lois selon qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort donc nous ne devons pas être surpris de voir ce qui se passe sur Guillaume ça c'est un point si nous discutons sur cela nous perdons notre temps parce que ça arrive tous les jours et nous voyons cela tous les jours l'autre chose que je voudrais dire c'est que lorsque mon frère Yves dit que les morts de ces vaillants combattants ou Numbas n'ont pas servi je dis c'est faux parce que si cela n'avait pas servi nous ne serons pas aujourd'hui juste un peu frictivier à parler non nous n'aurons pas cette liberté ça quand même ça servit à quoi M. Lawson Mawena ça servit à quoi est-ce qu'on est libre on n'est pas libre mais la liberté ça fait 70 ans tu veux qu'on aille 200 années avant d'être libre je crois qu'on va laisser Mawena on va laisser Mawena parce que vous a laissé parler oui lorsque vous dites que ça n'a pas servi ça m'étonne parce que juste ici quelle est votre solution la solution c'est nous nous voyons le combat que ces gens ont fait et ce sont ce combat là qui permet maintenant aux gens parce qu'il y a de cela 10 ans 20 ans il y a beaucoup de choses qui nous a savent aujourd'hui ils ne savaient pas ça si ces gens ne savaient pas faire un combat honorable nous ne serons pas aussi aujourd'hui mon frère est-ce que nous nous faisons un combat honorable c'est ce que je veux te faire comprendre est-ce qu'on peut laisser Mawena aller jusqu'au bout de ses idées il faut que je me donne des inquiets je l'oriente donc allez il faut l'attendre d'abord finir non je ne veux pas faire cette histoire dans l'autre je pense que vous êtes aussi professionnel donc je vous ai laissé parler laissez-moi parler je pense que c'est quand même honorable de votre part je serai honorable de votre part je dis que même si vous dites aujourd'hui qu'il y a beaucoup la jeunesse africaine africaine a trahi ces chances je suis d'accord mais ça ne veut pas dire que c'est toute la jeunesse et les gens trahis beaucoup de personnes ont trahi par manque de connaissance et les choses commencent à être il y a beaucoup de personnes qui comprennent la chose et qui orientent le vrai combat donc vous n'allez pas dire que parce que les gens là et leur combat n'a pas été je dirais donc ça voudrait dire que leur combat n'a servi à rien c'est pas vrai leur combat c'est vrai 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 je ne sais pas d'où c'est je ne sais pas d'où c'est je ne sais pas d'où c'est donc je disais que c'est grâce au combat de Sankara de Luguma et d'autres personnes que aujourd'hui beaucoup d'africains de jeunes africains qui décident de combattre pour l'Afrique font leur combat parce qu'ils voient l'exemple la corruption l'Afrique l'Afrique d'aujourd'hui est corrompue elle est plus violente cette corruption est violente l'Afrique c'est pour l'Afrique oui essayez de raccrocher votre téléphone excuse-moi essayez de raccrocher votre téléphone à votre bouche parce que on a l'impression que vous êtes sur le speaker non je ne suis pas sur le speaker allez-y Mariana ok Serge lorsque vous allez vous me mélanger un peu bon je continue quand même ok allez-y Mariana ça c'est ça le professionnalisme je disais que leur combat nous a quand même servi on ne peut jamais dire que leur combat ne nous a pas servi et le dire comme ça c'est décourager le reste du combat que les Africains font parce que j'ai remarqué que beaucoup d'Africains aujourd'hui préfèrent rester sous cette domination parce qu'ils ont une raison ça ne marche pas si ça ne marche ça voudrait dire qu'on doit raccrocher on ne va pas raccrocher si vous voulez vraiment la liberté de l'Afrique même si ça ne va pas nous contre nous devons continuer ce combat on ne doit pas dire que le combat de Sankara et de Moumba n'ont pas servi donc quoi donc on doit laisser non on ne doit pas laisser on doit faire tout pour que l'Afrique soit libre c'est notre devoir donc je m'arrête là merci d'accord merci Maouena alors on va du côté du professeur alors professeur voilà ce que nous avons eu sur le tweet de Herman Colin secrétaire d'état américain voilà ce qu'il dit l'accusation du gouvernement ivoirien selon laquelle le candidat à la présidentielle Guillaume Soro complotait un coup d'état manque de crédibilité les armes stockées dans les bureaux dans le bureau elles sont là depuis la fin de la guerre civile en 2010 lorsque le groupe militaire de Soro a aidé à porter le président Ouattara au pouvoir alors voilà comment est-ce que vous pouvez analyser et cela est-ce que vous êtes comment est-ce que vous pouvez analyser cette situation du secrétaire d'état américain oui l'ancien secrétaire d'état c'est pas il n'est pas l'actuel l'ancien secrétaire d'état Herman Cohen ok ce que je vais dire ce que le secrétaire d'état a dit il ne fait que confirmer ce que nous tous nous partageons dis moi sur ce plateau nous disons que c'est un montage visant à écarter et à d'adversaires détails comme le font tous les présidents qui souffrent de la maladie d'un 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 mandat ces gens là ont la névrose d'un énième mandat c'est dont ils souffrent pour les uns c'est un troisième mandat pour les autres c'est un quatrième mandat au fait c'est de ça c'est ça qui régit leur vie c'est de ça quand on les soumet à la psychanalyse on sent qu'ils souffrent de la maladie du troisième ou du quatrième mandat et pour ça on crie à tout niveau qu'ils sont menacés ils sont menacés par ceux-ci c'est ça la psychose c'est de ça qu'il s'agit ici donc leur psychose ou névose est causée par leur volonté de se maintenir au pouvoir contre vangé marée et donc ils peuvent chercher les poux dans des quêtes sur des têtes chauves pour pouvoir justifier n'est-ce pas leur maintien au pouvoir donc le secteur le secteur d'état ne fait que dire ce qui est la inréalité la réalité on ne peut pas la cacher c'est ça le problème et donc tout le monde sait que l'affaire Seurat c'est une affaire montée de toutes pièces et pour pouvoir l'écarter c'est là où nous disons que heureusement que certaines puissances comme vous le dites commencent par dire quelque chose par rapport à n'est-ce pas à ce montage grossier qui ne passe pas personnellement parce que c'est lourd ça va aller ce n'est pas bien donc les puissances les puissances sur lesquelles Ouattara comptait vont commencer par dénoncer ce truc-là parce qu'il n'a pas bien préparé le colis le colis a des trous et donc il y aura des problèmes c'est pourquoi j'ai dit à Ouattara de revenir rapidement à la raison de se retirer et de permettre à ce que des élections dignes de ceux ne s'organisent que le gagnant soit investi et puis la Côte d'Ivoire gagne on s'en fout qui a gagné maintenant je vais faire un petit crochet pour envoyer je ne sais pas une flèche mais pour je ne sais pas envoyer je ne sais pas apporter de la lumière pour ce que mon frère il vient de dire il va dire qu'il soutient le fait qu'on puisse avoir la Russie-Afrique la Russie-Afrique pour pouvoir contrebalancer la France et en même temps il dit qu'il est un africanisme ce qui n'est pas trop mauvais mais c'est souvent les Européens qui pensent vouloir étudier scientifiquement l'Afrique qui s'appellent africanistes les spécialistes de l'Afrique que ce soit l'archéologie la politique et autres bon j'ai compris ce que il voulait dire mais si vraiment j'ai compris ce que vous voulez dire un vrai africain vous n'allez pas aujourd'hui en train de nous dire de combattre la France elle la fautive et en même temps nous dire d'aller tisser une autre relation avec la Russie Yves à première vue il y a quand même une contradiction dans les termes quand on dit qu'on pouvait vous voulez me faire comme un politicien de Gaulais il dit on peut on peut vouloir une chose et son contraire ma théorie ma théorie part d'un circonstant ma théorie part d'un circonstant que tous les continents tous les continents se sont livrés se sont tous les continents vous êtes historien prenez le cas du Japon prenez le cas des Etats-Unis prenez le cas de l'Europe prenez le cas de tous les continents il y a eu un élément extérieur qui a apporté le plus à la victoire finale la France aujourd'hui parle si les Etats-Unis n'avaient pas intervenu durant la deuxième guerre mondiale la France n'existerait pas et aujourd'hui les Etats-Unis se sont retirés et la France existe les Etats-Unis ont eu leur indépendance ont gagné la guerre de l'indépendance grâce au soutien de la France c'est ça qu'on ne veut pas dire au monde entier c'est la France qui a aidé les Américains à combattre les Anglais et à les vaincre aujourd'hui les Etats-Unis sont devenus un grand un pays continental ils sont devenus la démocratie moderne par excellence l'Afrique peut se baser sur ça la Russie vient elle nous aide on cherche la France et elle se retire et nous sommes nous-mêmes non je vous dis cette fois-ci si on le fait on va gagner et c'est la pilule c'est la pilule c'est la nouvelle pilule c'est la pilule de 2020 pour la libération de l'Afrique d'accord on va aller rapidement chez Mme Kondo on va aller directement chez Mme Kondo parce qu'on n'a plus le temps on nous signale alors Mme Kondo il y a près de 15 pro Soro Guillaume qui ont été arrêtés tous ses frais ont été arrêtés et puis bon il y a aussi des députés qui ont été arrêtés sans lever des unités parlementaires comme ça continue toujours voilà ce que Soro Guillaume dit on est parti à deux dans la brousse on a tué une panthère mais comme il n'y avait pas de couteau je suis retourné au village pour chercher un couteau pour dépasser l'animal à mon retour tu t'es habillé dans la peau de la panthère et tu veux me frayer alors madame comment est-ce que vous comprenez ce que Soro Guillaume veut nous faire quoi ici il fallait demander à Soro Guillaume merci beaucoup merci pour me passer la parole et je vais même aller un peu plus loin que M. Soro Guillaume pour dire que quand vous effrayez un enfant avec un masque et que par erreur le masque tombe et que l'enfant met ça sur le visage il faut vous apprêter à courir sinon vous ne pouvez plus l'effrayer vous dit à M. Ouattara comme je l'ai toujours dit depuis le début de l'émission qu'il quitte dans son mensonge M. Ouattara doit s'éloigner de tout ce bruit de tout ce vacarme qu'il cherche à installer parce qu'il y a un article de la constitution qui dit que s'il y a des troubles il n'y a pas d'élection quels que soient les troubles que M. Ouattara va créer comme je l'ai dit je le répète encore on va enlever ça dans ses yeux on lui dit que quelle que soit la situation on va aller aux élections si il choisit pour collaborateur d'ailleurs quelqu'un comme M. Amadou Cimetière et que M. Hadou Richard ne s'est jamais posé la question ou alors il fait semblant d'ignorer pourquoi on l'appelle Amadou Cimetière avec cette déclaration criminelle violente vis-à-vis de la population et des leaders de l'opposition et que M. Hadou Richard laisse ça passer je dirais que cette administration Ouattara ou Alassanis est dans le faux et dans le mensonge vous accusez quelqu'un un de vos anciens collaborateurs de détournement d'1,2 milliard pendant que toute votre administration je dis tous que ce soit les ministres les chefs de service d'ailleurs même le plus récent c'est le ministre Durie voici quelqu'un qui va de malversation en malversation et il n'est pas inquiété et vous voulez poursuivre M. Soro Guillaume simplement parce qu'il refuse d'adhérer au RHDP simplement parce qu'il s'est déclaré candidat dit à M. Ouattara depuis les 300 milliards de la filière cacao qu'on ne retrouve pas jusqu'aux 82 milliards et si vous faites la somme vous pouvez aller sur ma page tous les détails sont dessus ça fait plus de 2000 milliards que l'administration Ouattara a détourné et dans ces 2000 milliards on ne m'a jamais dit que M. Soro fait un parti d'une de ces institutions qui a détourné ces 200 300 500 150 82 17 ou combien le milliard vous le poursuivez M. Bakongo combien il a pris quand on a parlé de restaurer l'université Félix-Soufaux-Bagny vous savez qu'il y a plus de 100 milliards qui ont disparu là-bas par rapport c'est la même histoire que M. Ouattara et ses suiveurs et ses mentors ont concocté pour faire croire à la population ivoirienne que M. Henri Connabédier aurait détourné 18 milliards et aujourd'hui où je vous parle ils sont à plus de 2000 milliards mais si quelqu'un perd le pouvoir pour 18 milliards ça veut dire même qu'on doit trancher la tête à ceux qui se sont mis dans des détourements de plus de 2000 milliards M. Ouattara qu'il quitte ce jeu là pour avoir un peu de lucidité autour de lui et les sociétés prétendant de vous de votre femme et de vos enfants et de vos ce qu'on appelle aux Etats-Unis your step kids your step daughter and your step son c'est-à-dire les enfants de votre dulciné Mme Ouattara toutes les sociétés fictives que vous avez créées je veux prendre le cas par exemple de Sinedaï où les Ivoiriens doivent verser tout ce qui est paiement pour les passeports cette société était au Sénégal et nous avons reçu nous avons lu même dans la presse qu'on aurait démis qu'on aurait même cherché à porter plainte comme M. Bistogo qui était l'administrateur pour des détournements et mauvaise gestion avant d'aller chercher à incriminer M. Soro pour 1,2 milliard M. Ouattara et son administration et tous ses ministres je ne veux même pas évoquer les sommes d'argent qui circulent qu'on déplace au niveau de l'éducation nationale nous préparons un billet spécial sur l'éducation nationale et un autre sur les impôts en Côte d'Ivoire je voudrais par la voix de Tempo demander à M. Ouattara qu'il nous fasse la lumière sur tout ça cette dame qui était à la Maca pour la faire au niveau du guichet automatique des voitures importées qu'est-ce qui s'est passé M. Hadou Richard nous attendons les résultats de l'enquête et nous attendons que vous situez les responsabilités je ne suis pas soroïste je n'ai aucune carte du GPS vous pouvez visiter tous les partis politiques de Côte d'Ivoire je vous n'allais retrouver aucune conversation entre l'un des leaders et moi seulement je suis ivoirienne je suis une fille de Côte d'Ivoire et c'est en ce sens que pour avoir donné ma parole aux 100 voix à tous ceux qui coupissent sous la maltraitance de M. Ouattara et son administration je prends la parole à chaque fois pour m'adresser à vous de l'administration à la Sanis pour vous interpeller pour les interpeller sur les moquements et aussi du rôle de la France dans tout ce chaos je vais m'arrêter là merci encore une fois de plus madame on n'a plus assez de temps on va essayer de clore cette émission je voudrais quand même remercier tous ceux qui ont pris part à cette émission surtout mes chers panélistes vous qui avez suivi Tempo Afrique TV il y a d'autres idées qu'on n'a pas pu aborder mais on va toujours continuer avec cette bande sonore où on accusait un peu Soro Guillaume le procureur a donc fait une conférence mais le questionnaire que nous devons lui poser c'est de savoir pourquoi le procureur a donc omis de parler de la date clé de cette vidéo et pourquoi le procureur a aussi émis de nous dire que M. Soro Guillaume avait remis cette cassette sinon audio à M. Ouattara et pourquoi le procureur ne nous a pas fait écouter toute la bande c'est M. Gassi qui nous demande de lire quand même sa requête et comment se fait-il que Soro Guillaume et ses partisans savaient que la bande sonore s'agissait pourquoi le régime sachant que M. Soro Guillaume voulait le déstabiliser a donc essayé de convaincre Soro Guillaume pour qu'il reste dans le RHDP RDR lorsque Soro Guillaume dit qu'il a infiltré le régime RHDP RDR n'est-ce pas là la preuve merci encore une fois de plus mesdames et messieurs c'est la fin de notre émission merci à Malik que ça pour la réalisation de cette émission quant à moi Serge Niawa je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure pour une autre édition de Grand Débat au revoir restez on parle des droits de l'homme des droits de l'homme oui quand il n'y a pas de paix il n'y a pas de paix du nord soyons sérieux viens et je voudrais ici interpeller la France les Etats-Unis la Russie la Chine la France ils sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de la Sainte-Unie c'est eux qui doivent amener la paix mais malheureusement ce sont les cinq qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre Antoine Tarkozy tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité l'abolition l'abolition de la guerre sur la terre viens abolir la guerre sur la terre l'éternité l'éternité Sous-titrage ST' 501